c'est à dire qu'après voilà tu évidemment toi tu as ton plan il faut que les choses le principe est assez clair c'est à dire que dans cette relation pour pour l'entraîneur et son équipe tout ça ça doit être brainstormé ok on réfléchit beaucoup quel outil quel exercice à quel moment tac 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 et après si ça c'est si ça est suffisamment clair pour toi tu vois pas par rapport après tu me diras si j'ai bien si j'ai répondu mais à ta question ça ça doit être tellement clair qu'ensuite c'est ce n'est que le joueur lui ça va être que des actions ça va être que des actions certes il va répéter on va même on va on parle on en parle même pas de deux on parle très peu après un très haut niveau on fait on n'est que dans l'action et voilà je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question tu sais toi tu sais toi tu sais toi tu sais très bien où tu vas mais par contre tu lis à tu ne tâches pas quand tu sais où tu vas il lui le sent vrai c'est c'est parce que justement il ya cette relation également qu'il a est importante je pense relation de confiance le joueur lui il il c'est les exercices c'est l'exercice que tu vas mettre en place les actions tu vas mettre en place qui vont faire que ça va le jour il va l'absorber par là par l'action et sur et c'est là où ça sera reviendra à la question la fin qu'est ce que je dirais un jeune enseignant c'est de faire très attention à cet aspect là pour le l'apprentissage c'est la sensation c'est évidemment tu as des personnes qui sont plus verbales plus auditives mais le jeu c'est là c'est quand même la sensation quoi ça c'est une notion sur laquelle on reviendra tu as raison parce que c'est hyper intéressant ce côté vraiment essayer de transmettre à travers un exercice une situation ce que toi tu veux sans l'explicité mais c'est l'exercice qui fait le job voilà et ça c'est très rare mais je trouve que c'est rare et difficile difficile ça ça marche et ça quand ça marche c'est top on en a parlé on en avait parlé avec cyril je ne vois justement quand tu le mets dans une situation dans laquelle tu sais que le travail va être fourni sans lui dire et qu'il le fait parce qu'il faut répondre à cet exercice c'est bien c'est génial c'est génial tu te rends même pas compte que tu le fais que le travail ça ça tu as plus de chances que de d'atteindre en fait ton objectif entraîneur alors que l'explication là surtout nous à haut niveau où tu as des tournois tout le temps rarement de développer ton joueur donc là c'est avec l'expérience voilà l'entraide haut niveau en fait il est il est il devient expert dans cette alchimie de de relancer son joueur automatique qui réfléchissent pas qui perdent pas la confiance dire tiens comment je dois frapper une balle et c'est parce qu'il a tournoi semaine prochaine et qui est donc c'est cette gymnastique qui est qui est le coeur quoi de du métier d'entraîneur de haut niveau tu as plus de temps quand tu es en formation parce que tu as des grandes plages de développement mais là c'est le coeur du voilà le coeur de l'apprentissage il est là moi quand j'ai un exemple basique qui me vient tu peut-être que tu en donnes un autre mais pour les enseignants qui nous écoutent ou les jeunes enseignants qui veulent faire le parallèle par exemple une situation dans laquelle le joueur il est sans lui dire il va modifier quelque chose par exemple quand on veut faire quand on veut avancer le plan de frappe d'un joueur on va les dire je vous crois et tu vois ça c'est exactement l'exemple que de combien de parler on est passé du théorique à la pratique si tu dis à ton joueur joue croisé naturellement il va avancer son plan de frappe et là on est là on est voilà là on a donné un exemple concret que pour exactement l'exemple parfait ouais ouais s'il faut c'est le seul exemple que je peux sortir là en plus j'utilise beaucoup dans l'échauffement ça ouais ouais c'est fait je pense que c'est un aspect aussi fondamental du joueur au tennis le plan de frappe devant en tout cas très bon alors question enfin thème ou en tout cas clé suivante que j'avais noté c'était tout ce qui touchait au développement et à la formation travail sur soi toujours continuer de développer ses capacités personnelles toujours être un apprentissage on a un petit peu parlé quand même respecter l'autre avoir de l'humilité aimer transmettre vouloir partager des choses avec les autres se former en continu échanger beaucoup avec des personnes différentes en 20 différents domaines prendre le temps de lire et de faire des formations s'entretenir physiquement s'instruire se ressourcer pour être le plus efficace possible dans son travail et pour les autres ça cette phrase là elle est très importante parce que je pense que oui se former on peut on peut se former on peut apprendre on peut lire on peut écouter tout ça mais il faut aussi penser à soi parce que si tu penses pas à toi et que tu te mets pas alors évidemment moi si je me forme je vais me faire du bien en moi c'est sûr ça va m'aider pour le boulot mais je vais me faire du bien en moi parce que j'aime ça mais prendre du temps pour ça par exemple aller 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 faire du sport pour ceux qui adorent ça aller au cinéma pour même si ça n'a aucun rapport au travail mais prendre du temps pour ça pour être apte à emmagasiner des choses et de l'énergie positive pour après la retransmettre je pense que là c'est un des points fondamentaux avant même de se former c'est ça ça le voilà de toute façon tu as bien exprimé bon on est tous des voilà la base c'est la base c'est la personne c'est l'être humain je reviens toujours sur cette cette formule c'est un entraîneur espagnol c'est la première fois que j'avais entendu cette formule là c'est un entraîneur espagnol c'est l'entraîneur d'émilio sanchez pato alvarez dans les années 80 90 dont il avait il entraîné milio sanchez qui était dans les top 10 son frère ravier qui était dans le top 20 après il a eu d'autres plein d'autres et rentrer et former plein d'autres joueurs qui les a fait rentrer dans les 50 premiers et il m'a il m'avait dit un jour on va très bien voilà de toute façon un joueur il va il va il va dans son pic de forme quand le son corps son coeur et son esprit sont alignés quoi l'énergie 3 voilà et c'est ça donc c'est ce que tu as dit ça que c'est important de déjà de voilà de travailler sur soi voilà d'aller d'être un exemple entre guillemets c'est ça toi sont le d'autres métiers d'entraîneur ou voilà quand on est parent c'est être un exemple là si tu cites et toi tu es un exemple si tu vois là tu vas avoir la discipline de faire du sport d'être le bien manger voilà tu tu d'être voilà que tu sois en bonne énergie tu veux tu vas tu vas rayonner tu vas tu vas tu vas tu vas faire quelque chose qui est cohérent entre ce que tu vas dire ce que tu es ce que tu vas faire et voilà qui va qui va sauter aux yeux donc ça va ça va cette cohérence c'est ça qui est aussi intéressant évidemment quand on est enseignant quand on est devant un public des jeunes etc c'est cette cohérence interne est très importante et puis plus tu vas au niveau et là quand tu as des athlètes très très fin si la moindre incohérence ils l'aperçoivent tout de suite et là tu n'as qu'une seule chance si c'était pas cohérence une fois c'est terminé la tue et donc cette cohérence interne voilà c'est c'est obligatoire c'est obligatoire mais c'est très simple parce que voilà c'est c'est je suis tiens beaucoup j'aime beaucoup voilà mes supports j'ai j'aime beaucoup les arts martiaux les histoires toutes ces disciplines guerrières pas dans le sens voilà tous ces fils la voie du samouraï le bushido il ya des valeurs derrière qui sont très proches du haut niveau d'une discipline de vie voilà sans aller à à l'extrême évidemment mais mais ça la philosophie sa philosophie des grecs des romains voire plus loin il y avait qu'il ya des valeurs qui sont qui sont simples qui ont été remodelées au fil du temps avec le développement personnel mais c'est voilà quand on l'a d'être un athlète de la vie c'est important quel que soit le domaine et en tant qu'entraîneur évidemment qu'on est dans le sport c'est c'est voilà évidemment on est dans un milieu sportif moi c'est plus facile il ya des salles de sport à disposition on est avec des jeunes et c'est donc ça nous pousse vers ça mais c'est très important parce qu'il faut aussi il faut aussi sentir ce que ressentent un athlète voilà qu'est ce que c'est l'effort physique la concentration des fois même moi je veux dire on peut oublier ce qu'on demande à son joueur de faire des répétitions du 30 secondes 30 secondes sur le terrain en droite gauche il faut quand même savoir ce que ça ce que ça implique au niveau au niveau de voilà du corps ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que de ton passé de d'enseignants pour retravailler la technique avec vasek c'était quand même quelque chose que tu avais fait qui t'a servi parce que tu as donné du sens à tout ça et là encore une fois on y est on est là dedans tu compte tu sais de quoi tu parles et tu sais ce que tu te mets dedans est ce que donc tu fais tu sais ce que tu fais quoi donc et tu n'utilises que mieux tous les outils que tu as appris que tu as re appris et sur lesquels tu t'es formé pour arriver au répondre aux besoins du joueur avec du travail ça et après voilà quand tu as dit ce que tu as dit aussi c'est à dire que il ya le projet du joueur et une façon importante d'avoir aussi voilà d'avoir son être dans son indépendance quelle qu'elle soit ça peut être une indépendance de pensée verbale financière mais de savoir que l'entraîneur doit aussi avoir son projet de carrière son projet personnel ça c'est aussi important parce que bien sûr que l'entraîneur il est derrière la scène mais il garde du processus il n'est pas devant la scène surtout en tennis et ça veut pas dire que lui même ne doit pas avoir son voilà son propre projet c'est par tu me fais une transition mais d'enfer là elle est pas elle est elle est elle est elle est pas juste après mais elle y est dedans donc on peut on peut on donc on peut enchaîner sur ça on peut enchaîner sur le fait du sur le projet de l'entraîneur avoir une vision de son rôle d'entraîneur et de son de ses objectifs personnels et après on reviendra sur la notion de d'aspect financier le statut de l'entraîneur qui est vraiment fait pas vraiment mon toit qu'il faudrait moi j'ai moi j'ai j'ai apprécié aussi ce que tu disais là dessus indépendant complètement du joueur pour ne pas être tributaire de chacun des choix que tu vas dire ou à chaque fois de dire oui il faudrait enfin te brider pour éviter que quelqu'un que malentendu tu vois ça c'est et ça c'était quand même une notion quand même importante donc d'abord voilà le projet de l'entraîneur tu vois et ne pas vivre qu'à travers son joueur en fait de vivre à travers un projet que tu as toi que ce soit avec ce joueur là ou un autre c'est ça c'est ça il faut vraiment à quel niveau que ce soit parce que bon la vie puis on le sait évidemment avec la période qu'on vit avec le co vide c'est à dire qu'un métier pour la vie bon ça va devenir peut-être voilà quelque chose qui va être de plus en plus difficile donc l'adaptation l'adaptation donc l'adaptation veut dire voilà d'être de toujours mettre des cordes à son arbre voilà augmenter les augmenter les les possibilités travailler sur soi donc ça c'est vraiment ça le pour le projet avec ce soit un projet familial un projet professionnel voilà il c'est toujours important d'avoir cette d'avoir une vision une vision voilà même si après on est dans le moment présent on va adapter mais il faut avoir les deux choses il faut avoir une vision au moins à moyen terme parce que voilà parce que la vie et voilà la vie est imprévisible les choses peuvent basculer rapidement dans du côté positif ou du côté d'un côté négatif il y a les deux pôles mais bon sachant que son quand on a un projet ça veut dire qu'on se questionne qu'on se qu'on sort de sa zone de confort voilà on se remet en question donc tout ça c'est positif parce qu'il peut y avoir des moments difficiles on peut stagner en tant qu'entraîneur de ne pas trouver le bon joueur j'ai souvent des jeunes entraîneurs qui me sollicitent pour me demander mais tiens comment on fait pour être entraîneur de haut niveau etc il n'y a pas de chemin si on voit là c'est comme être pour gagner en bourse ou autre il n'y a pas si on le savait tout le monde voilà tout le monde serait millionnaire tout le monde serait heureux voilà ça c'est les mystères de la vie et donc le tennis n'échappe pas à ça donc chacun doit créer son propre chemin mais par contre il ya des principes il ya des principes voilà il ya principe c'est de voilà d'être d'avoir le courage de se remettre en question de voilà de sortir sa zone de confort voilà d'essayer des choses de pas c'est vrai que ça c'est le côté en france tu vois un parallèle en france par rapport au côté anglo-saxon que j'ai pu voir d'entraînement donc un joueur comme comme bachek qui anglo-saxon qui est canadien c'est qu'il n'y a pas de le fait de rater de d'avoir un échec c'est la limite c'est positif quoi il ya plein des cas qui a raté plein de fois et qui continue ben là bas c'est une grosse valeur quoi dans les pays autour des états unis évidemment la mentalité américaine c'est très ça c'est vraiment ça c'est aucune l'échec fait partie de la solution quoi c'est trop donc en france tu vois c'était là tu es à peur de rater de ce qu'on va dire le jugement extérieur il ya cet a priori voilà évidemment le système occulte de classement c'est dans des boîtes on joue en contre on joue en paire donc ça ça met une boîte ça met des limites et voilà les et ça pour les événements pour les enfants pour les jeunes joueurs en formation c'est capital moi je sais que j'avais j'avais c'était une des leçons que j'avais une des erreurs tu vois dans ma carrière j'étais un joueur de fond de cours solide bon ben je suis monté assez vite 21 ans 59e mondiale gagné un tournoi mais j'ai pas j'ai pas eu les ressources suffisantes en moi pour justement avoir qu'avoir compris ces choses là par contre j'ai voilà ma fin carrière de joueur m'ont permis de et je l'ai appliqué avec jérémy alors qu'il y avait évidemment les qualités pour le faire on peut pas un entraîneur n'est rien sans un joueur qui n'a pas de qualité mais un joueur un entraîneur qui est un entraîneur formateur à beaucoup de leviers pour faire pour développer son joueur on peut rater aussi un joueur mais on ne peut pas faire si le joueur n'a pas de qualité c'est sûr que ça sera pas possible non plus donc avec jérémy j'ai quand même pas mal appliqué cet cet aspect de se libérer d'aller chercher la performance de prendre le choix à son compte de prendre l'initiative on le voit dans son jeu à jérémy c'est vraiment limite voilà c'est poussé à l'extrême et bon il a fait une très belle carrière il a 34 ans il est encore dans les 50 premiers donc je me dis qu'il a voilà c'est toutes ces toutes ces toutes ces leçons là toutes ces bonnes choses il a ça c'est ça c'est important donc ça c'est ça comprend le fait de pas de la faute l'échec il y à la graine de la solution dedans donc allons-y allons-y puis après après moi dans tout ce que j'entreprends tout ce que je fais et toi je pensais pareil moi je suis content de voir l'échec parce que je sais qu'après l'échec il ya souvent quelque chose de mieux c'est comme quand il ya des événements négatifs qui arrivent c'est ok il ya un événement négatif mais toujours il y aura toujours quelque chose après comme il après la pluie le beau temps c'est toujours pareil et c'est une façon de voir qui est encore une fois typiquement en france on voit le noir et dès qu'on va aux etats unis ou en tout cas dans les pays anglo-saxons anglo-saxons comme tu dis on voit du blanc donc c'est pas grave c'est juste une étape parmi tant d'autres et en plus quand quelque chose de grave arrive je dis ok très bien c'est s'il ya quelque chose qui est arrivé c'est grave on peut pas on peut plus jouer par exemple on peut plus au tennis ok qu'est ce que je peux faire d'autre mais je peux prendre du temps pour me former moi je peux du temps pour faire du sport chez moi pour me renforcer physiquement par exemple tu vois il ya eu plein d'alternatives qui ont été jouées qui ont été faites je suis sûr que ça a été le cas avec flic ce sont vous avez travaillé physiquement dans une période où c'est que c'était creuse que vous pouviez pour y faire jouer c'est logique vous avez trouvé des solutions voilà et en faisant des choses comme ça en restant dans une dynamique positive mais tant gendre que du positif c'est aussi simple que ça et c'est pas utopique de dire ça c'est évidemment comme on est fait d'habitude de son prix elles sont pris jeunes et mieux c'est quelque chose là voilà on est quand même des programmes informatiques non mais c'est clair et on peut se reformater en plus quand on a bien conscience que ça ne marche plus ou en tout cas que ça ne peut pas fonctionner comme ça et on peut changer beaucoup de choses mais là on est vraiment on parle de tennis entre enseignants mais au final on est sur du développement personnel on est sur de la vie en général la vie avec un grand v et au final c'est ce qu'on c'est ce unique quoi c'est c'est très fort donc tu voulais rajouter quelque chose dans la matière est la même pour tout le monde et ça pour la philosophie grecque c'est ça dans le stoïcisme avant c'est les athlètes voilà c'est à dire qu'on est il ya des choses qui se passent ce que j'ai pu observer dans ma carrière de joueur et et en étant encore maintenant sur le cercle de haut niveau ou en discutant avec des gens qui le succès évidemment est relatif s'il faut pas associer toujours ça à l'aspect financier et c'est parce que l'on peut avoir de la réussite dans n'importe quel domaine c'est pas mais c'est quand même généralement des personnes qui ont la capacité de se concentrer sur ce qui est sur leur compte en leur contrôle et de se détacher de ce qui n'est pas quoi d'être voilà le jugement extérieur le regard extérieur voilà de ça que ça glisse voilà et donc ça donc il ya une meilleure gestion émotionnelle de des situations et c'est ce que je reviens sur ce qu'on avait marqué dans le processus tu avais dit les meilleurs on parle des meilleurs joueurs du coup ont compris qu'il faut se concentrer sur les choses qu'on maîtrise entre parenthèses actions et pas celles qu'on ne maîtrise pas ça résume parfaitement et c'est augmenté parce qu'il y a l'aspect médiatique aujourd'hui l'aspect médiatique les réseaux sociaux donc quand on est si tu sais quand tu as une défaite et que tu vois on en revient aux attentes souvent les des attentes sont créées bien souvent par l'extérieur c'est à qu'un journaliste peut-être a pas encore gagné ton truc tu as fait cette finale il y a toujours matière de toute façon à fixer l'attention sur quelque chose que tu as pas réalisé ou tu as mal fait mais si si tu citons aussi toi en tant qu'entraîneur ou ton joueur tu plonges dans ça tu vas rester voilà tu vas rester dans le problème alors qu'on situe à une éducation et les voilà l'ouverture d'esprit d'avoir compris de toute façon ce qui était voilà ce qui était en contrôle c'est demain c'est d'apprendre de tes erreurs de temps demain de répéter des choses de sentir des choses d'agir et bien forcément à un moment donné tu vois là tu veux tu vas avoir une citation une citation que j'utilise beaucoup c'est ça ne se fera pas en un jour mais un jour ça se fera et c'est exactement ça c'est que on sait que ça va se faire on connaît le chemin on va sur le chemin par contre on n'est pas pressé et en tout cas en tout cas en n'étant pas pressé ça arrive plus vite que quand on était pressé c'est que ça tout le temps c'est que ça tout le temps c'est que ça tout le temps c'est le paradoxe entre le fait et tout le monde le résultat les médias tout le monde veut le résultat il n'a pas encore gagné son orange et donc évidemment tu le vois dans le discours des très des joueurs très fort c'est très clair c'est c'est clair et c'est et c'est en eux parce que tu mais dont on parle beaucoup de personnes ont le côté intellectuel tu as compris ces choses là après c'est une autre étape de d'être ça mais de l'emmagasiner de le vivre et de le vibrer d'être dans cette attitude là comme si tu l'étais déjà et c'est autre ça c'est un autre aspect mais je vais je vais je pense qu'avant notre interview je vais balancer quelques articles sur développement personnel pour que tout le monde puisse comprendre parfaitement ce qu'on est en train de dire mais en tout cas c'est ça c'est eux ils sont convaincus que voilà ils vont gagner ils sont convaincus qu'ils vont et je pense que félix c'est pareil vu les quelques interviews que j'ai entendu de lui et de ce que je lis de lui je pense qu'il est dans cet état d'esprit là il est pas pressé mais il sait que ça va s'arriver c'est moi à partir du moment où c'est que je sens que la personne elles sont comme ça elles sont dans ces dynamiques là ben il n'y a aucun doute ça va arriver c'est même de toute façon même quand les choses n'arrivent pas dans tous les cas voilà c'est comme si elle était visée pour aller sur la ligne tu vises mars dans tous les cas tu iras plus loin c'est clair il vaut mieux viser très très loin et s'arrêter à la moitié et si la moitié c'est déjà la ligne c'est bien oui non c'est un plaisir dans le chemin dans ce chemin là par quoi le processus on tourne on tourne vous Sous-titrage FR ?